Salut tout le monde c'est Rito, on se retrouve pour une vidéo sur le chapitre 1084 de One Piece Alors dans cette vidéo on va pas parler de tout ce qui s'est passé pendant la rêverie et tout ça On va se concentrer sur la flotte de Luffy et bien sûr sur Im Parce que je pense que c'est quand même l'élément le plus gros du chapitre Avec quelques petites théories, on va compléter un petit peu ce que j'ai pu dire hier Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez One Piece Franchement ça me ferait juste super plaisir, ça permet de me soutenir En tout cas on commence la vidéo, let's go ! Voilà rappelez-vous on avait un fameux incident pour la flotte de Luffy annoncé au chapitre je crois 800 Et depuis la flotte de Luffy on ne l'a jamais vraiment vue, elle n'a jamais rien fait Donc on peut en conclure que jusque là l'incident n'est jamais arrivé D'ailleurs elle est jamais venue aider Luffy à Wano Mais donc on peut se dire que ce qui s'est passé dans ce chapitre là Pourrait avoir causé ce fameux incident tout simplement parce que la flotte de Luffy Et plus particulièrement on avait Sai et Léo Qui ont littéralement tué un dragon céleste A savoir du coup Saint-Charlotte Aplatis comme une crêpe et franchement c'était tellement satisfaisant Vous voyez les vidéos satisfaisantes qu'on a sur TikTok Bah voilà littéralement c'est ça, ça c'était satisfaisant Maintenant j'ai mis un gros doute sur le fait qu'il soit réellement mort Je vous le dis de toute façon Mais j'ai mis un énorme doute Oda n'arrive pas à tuer ses personnages Il ne tue pas ses personnages, lui-même l'a dit Il n'aime pas dessiner tout simplement de mort ou quoi que ce soit Lui tout ce qu'il veut dessiner c'est des fêtes Voilà, bon il ne peut pas se le permettre Parce qu'il faut bien mettre un peu d'enjeu dans son manga Il ne peut pas dessiner tout le temps des fêtes Mais voilà lui il l'a dit clairement Il veut dessiner des fêtes et les morts Le drame tout ça c'est pas ce qui l'intéresse Mais du coup j'ai mis des doutes sur la mort de Saint-Charlotte Mais même s'il n'est pas réellement mort Il y a des chances qu'il soit annoncé mort En tout cas dans les journaux et publiquement Donc dans ces cas là ça pourrait être l'incident causé Par la flotte de Luffy Et ça peut être très très cool Parce que là on parle quand même d'une tentative d'assassinat En tout cas d'un dragon céleste Parce que même s'il n'est pas mort Ils ont attaqué un dragon céleste Et à partir de là ça ne peut pas rester impuni On rappelle que normalement tu t'en prends un dragon céleste Voilà on va te rechercher On va essayer de te capturer tout ça Voir de te tuer Donc très très intéressant Donc ça peut être ça l'élément déclencheur de la flotte de Luffy Maintenant on va parler de l'élément principal du chapitre Franchement je suis trop hypé En fait j'ai trop envie d'en parler Tellement il y a de trucs et tout Et tellement c'est ouf C'est ouf rien que la page avec Im qui s'assoit sur le trône devant Cobra Elle est complètement folle Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a eu vis-à-vis des 20 fondateurs Du fait que les Nefertari En tout cas le royaume d'Alabasta N'a jamais mis son épée pour jurer Donc du coup de ne jamais s'asseoir sur le trône Je ne vais pas revenir sur ça On va surtout revenir plus sur Im lui-même Et les théories qui peuvent aboutir là-dessus Première théorie on y a tous pensé Vous l'avez tous dit en commentaire Maintenant ça semble de 1 trop facile De 2 ça pourrait paraître un petit peu bizarre C'est que Im ça soit en réalité Lily L'ancienne souveraine du royaume d'Alabasta Et quand elle dit justement il ou elle Parce qu'en vrai voilà Je tiens à préciser Certains ont dit ouais on sait que c'est une femme maintenant Puisqu'ils disent la grande Im Non en fait le traducteur qui a fait la traduction là A bien précisé que justement Il ne savait pas trop en fait si c'était il ou elle Dans la traduction japonaise Donc ils ont dit elle pour l'instant Mais voilà ils ont dit qu'il pouvait changer en il Si jamais il s'avère que finalement c'est un homme Enfin tout ça pour dire que quand Im dit Lily 3 petits points Ça peut être pour plusieurs raisons Soit parce que Im et Lily Mais ça fait très longtemps Que Im n'a pas entendu ce nom là Qu'on ne l'a pas appelé ainsi Deuxième chose ça peut être tout simplement Parce que Im connait Lily Soit parce que Il ou elle a fait quelque chose à Lily Ou bien on va dire Elle sinon ça va être compliqué Elle a fait quelque chose à Lily Ou bien Lily l'a aidé dans le passé Pour quelque chose dont on va parler juste après Ce qui du coup débouche sur la deuxième théorie C'est le fait que Im a eu 800 ans potentiellement Donc soit un voyage dans le temps en mode Toki Mais bon on l'a déjà eu donc je pense pas Soit la fontaine de Jouvence Soit un fruit du démon Fruit du chirurgien Ou fruit je ne sais pas quoi Qui pourrait potentiellement avoir été utilisé Pour permettre à Im de vivre aussi longtemps Parce qu'effectivement c'est la connait Lily Qui date d'il y a 800 ans C'est que Im aurait peut-être 800 ans Donc ça c'est déjà des théories que j'avais parlé Maintenant on peut rajouter la théorie que Im pourrait être Ou utiliser en tout cas Uranus Et il y a pas mal de points déjà qui sont intéressants Et sur les objectifs de Im On rappelle que Im avait dans le chapitre 908 Des affiches de personnages Des affiches de personnages qui étaient tous reliés Parce qu'il y avait des affiches Soit de personnages qui avaient le mot dit Dans la lettre D en tout cas dans leur nom Donc la volonté du dit Soit il y avait du coup des armes antiques Comme par exemple Poséidon Soit il y avait Vivi Qui pourrait être Uranus Mais qui pourrait également être Montrer le fait justement que Im est lié à Vivi Soit parce que c'est du coup Lily Donc du coup c'est logique C'est son ancêtre Soit parce que d'une manière ou d'une autre Dans tous les cas elle a un lien avec Alabasta Et avec Vivi la princesse Ou bien parce qu'elle veut s'emparer de son pouvoir Pour parler de Vivi d'ailleurs C'est vrai qu'elle avait été évacuée Puisque Lucie l'avait escorté On ne sait pas à la demande de qui Parce que Lucie de lui-même N'aurait jamais escorté Vivi Donc est-ce que c'est Im qui a préféré Écarter Vivi pour l'instant Et la protéger d'une manière ou d'une autre Je ne sais pas Mais en tout cas Elle a fini avec Morgans et Wapol Bon on ne sait pas trop comment s'est fait la transition Mais en tout cas pour l'instant Vivi est hors de danger Donc est-ce que Im à Uranus C'est possible On rappelle que Im a détruit Le royaume de Luluxia Quand même d'une manière Assez déconcertante On n'était pas prêt à ça Elle a littéralement fait sauter le royaume Et elle a fait Ah le royaume de Luluxia Bon ça n'a jamais existé Du coup voilà C'est possible qu'elle ait en tout cas L'usage d'une arme antique Maintenant Plusieurs choses Soit Im n'est pas Lily On va partir de ce cas là Parce que c'est Lily Ok c'est Lily Soit c'est pas Lily Et elle a peut-être Gardé prisonnière un temps Bah justement Lily Et peut-être même se serait emparée De son pouvoir Mais il faut quand même noter Que finalement Ils ont tous Les royaumes Juré allégeance De ne jamais en tout cas S'asseoir sur le trône Avec leur épée Et le seul qui ne l'a pas fait Le seul pays C'est Alabasta Et comme par magie Il y a quelqu'un sur le trône Ça pourrait être quelqu'un d'Alabasta Donc ça coïncide avec Lily Mais ça paraît trop simple Soit Elle aurait par exemple Tué Lily Avant même Qu'elle rentre à Alabasta Parce qu'elle a refusé Du coup De faire partie Des dragons célestes Enfin voilà Au final Il y a pas mal de théories Qu'on peut faire Après je pense qu'il y en a plein d'autres Et justement je compte sur vous Pour me donner toutes vos théories Autres que celles que j'ai dit Voilà parce que Ou donnez moi votre avis Sur celles que j'ai dit Mais donnez moi toutes vos autres théories Si vous en avez Après c'est vous C'est un personnage Qui n'a rien à voir Et voilà Toutes les théories tombent à l'eau Mais en tout cas Dis-moi en commentaire Ce que vous pensez des théories Et surtout donnez moi Vos théories Autres que celles-là Si vous en avez potentiellement D'ailleurs Pour parler de la chambre fantôme Juste très rapidement Qui est énoncée Donc soit Pour moi c'est la chambre Avec le chapeau de paille Voilà Et il me fait disparaître C'est la chambre fleurie Où on a vu Im plusieurs fois D'ailleurs on a vu Im Il y avait un personnage Qui s'était agenouillé Qui n'avait pas l'air D'être du coup un membre du Goro Sei Donc est-ce que ça pourrait être Lily Je ne pense pas Mais peut-être un des chevaliers divins Justement donc introduit Déjà par Akeinu Et donc en fait On en avait déjà vu un Donc ça serait potentiellement Il me semble une femme Au vu de l'ombre Alors il faudrait que je revois le chapitre Mais Dans tous les cas Voilà pour moi C'est ces deux chambres là Voilà Soit la chambre fleurie Soit la chambre avec le chapeau de paille Je vois difficilement Enfin en tout cas A moins que c'est une chambre Dont on n'ait pas connaissance Mais à ma connaissance C'est les deux seules chambres secrètes Où en tout cas Il y a des secrets Amarilloise Dans l'une des chambres T'as le chapeau de paille géant Dans l'autre Tu as Im qui s'y cache Donc forcément Si quelqu'un voit ça Bah allez Hop on va le faire disparaître En tout cas voilà Je voulais revenir sur le chapitre Je trouvais ça intéressant D'en parler et tout Parce qu'on a quand même Un chapitre qui est très cool et tout C'est vrai que là J'ai fait des théories En même temps j'en ai repris Que j'avais déjà dit et tout Mais j'ai trop trop envie d'en parler Voilà La hype One Piece Tu connais En fait t'as envie d'en parler Toute la journée De pas t'arrêter De parler de tout De n'importe quoi et tout Et franchement C'est ça qu'on kiffe dans One Piece C'est que l'univers est tellement vaste Il y a tellement de nouvelles intrigues Qui sont rajoutées D'anciennes intrigues Qui sont toujours là Où on attend des réponses et tout Et en fait l'univers est tellement fou Qu'on est des tonnes et des tonnes A suivre cette aventure De toute façon si vous regardez la vidéo C'est que vous comme moi On suit cette aventure Qui est One Piece Et franchement One Piece Moi j'ai envie de dire Clairement c'est la vie Parce que c'est une oeuvre Vraiment Où je vous jure J'ai des frissons Rien que d'en parler Mais c'est vraiment une oeuvre Qui nous touche tous Ou quasiment tous Tout le monde ne regarde pas One Piece Bien sûr Mais on est énormément A suivre cette oeuvre Il y a tellement de mystères De personnages Hauts en couleurs De choses auxquelles On est attaché Maintenant ça fait longtemps Alors moi personnellement Je vous le dis Je suis One Piece Depuis 2017 Donc c'est pas si vieux Que ça non plus Même si ça fait quelques années Dites moi depuis quand Vous suivez One Piece d'ailleurs Mais même voilà C'est vraiment C'est une aventure One Piece C'est une aventure Et de toute façon Le One Piece Même la fin Ça finira avec une grosse fête Parce qu'Oda l'a dit De toute façon Il veut conclure son manga Avec une fête Et lui ce qu'il aime dessiner C'est des fêtes Donc une fête de pirates Ou de marine De je ne sais quoi A la fin du manga De toute façon On va se finir avec Une grosse grosse fête Avec tout le monde Voilà Je vous dévoile La fin de One Piece Voilà